A voie nue. Toute cette semaine, rediffusion de la rencontre enregistrée en 94 de Ludovic Cellier avec François Cavana. Avec vous Cavana, on se dit d'abord qu'on est de plein pied dans la mémoire. D'abord parce qu'on voit votre nom dans Charlie Hebdo toutes les semaines et que si quelqu'un s'était endormi il y a 25 ans et se réveillait aujourd'hui, on pourrait se dire que Charlie a perduré. Toujours. Et puis on voit le dernier livre que vous avez publié, Les enfants de Germinal, dans lequel vous essayez justement de retrouver un ton disparu, un ton des années 50. Alors dans ce besoin de mémoire, c'est ce que j'aimerais qu'on évoque ensemble, dans ce besoin de mémoire dans lequel on baigne aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, j'aimerais savoir où vous vous situez. Est-ce que vous vous demandez, vous, de la mémoire ? Est-ce que vous avez l'impression de la consigner chaque semaine en écrivant dans Charlie ? Ou bien au contraire, est-ce que vous avez envie simplement de l'entretenir et d'assister à ce spectacle du besoin de la mémoire ? Je vais vous avouer une chose, c'est que je n'ai pas très bien compris. Déjà, alors on recommence. Le besoin de mémoire. Un peu de mots et des mots simples. Des mots simples ? Le besoin de mémoire, ce n'est pas simple ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, le besoin de mémoire ? Le besoin de la commémoration, le besoin de poser des plaques. Ah, nous y sommes. Alors là, justement, c'est qu'on donne aux mots aujourd'hui une valeur complètement bidon, beaucoup influencée par la publicité. D'ailleurs, le langage publicitaire, qui lui-même emprunte beaucoup aux raccourcis anglais américains, fait qu'on emploie des expressions, comme vous venez de dire là, le besoin de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais je ne fais pas le malin. Vous m'avez explicité après, j'ai compris ce que vous vous entendiez par là. Mais l'expression ne veut rien dire. Le besoin de mémoire. La mémoire, on l'a ou on ne l'a pas. Le besoin de mémoire veut dire quoi ? Le besoin de commémoration. Ah, alors là, voilà quelque chose de précis. Alors si c'est ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je hais tout ce qui est symbole. Je hais. Quand je dis je hais, bon Dieu, quelle expression un peu violente. Vous voyez, c'est ton choix. Quand j'écris, je mesure davantage mes mots. Quand je parle, j'ai moins le temps de les affiner. Je veux dire que quand une chose est émouvante, soit parce qu'elle est glorieuse, si on se dit, soit parce qu'elle est lamentable et qu'on veut en garder le souvenir pour que ça ne recommence plus, elle est toujours présente dans ma mémoire. Je n'ai pas besoin qu'on me la rappelle périodiquement, ni qu'on fasse tout autour la journée de ceci, la journée de cela, la journée des mers, la journée des Noël et le jour de l'an et tout ça. Tout ça, finalement, c'est le besoin non pas de mémoire, mais le besoin de magie, le besoin d'actes magiques, d'un acte qui agisse sur l'événement. Un acte rituel, répété. Oui, mais le rituel ne veut pas dire simplement automatique, ne veut pas dire simplement qu'on suit un cérémonial. Non, ce cérémonial n'est pas n'importe lequel, il est un cérémonial propitiatoire, c'est-à-dire qui vise à obtenir un résultat, un résultat pratique. La fête des mères, c'est parce que toute l'année, vous faites chier votre mère, vous lui en faites voir, et si vous êtes devenu un adulte, même vous la négligez, ce jour-là, vous aurez un geste de pitié, vous allez choyer votre maman. Et puis le lendemain, on la remet dans le placard au balai. C'est un peu ça, quoi. Je suis contre les commémorations parce que c'est niais, c'est un acte magique qui n'ose pas dire son nom. Je n'ai pas besoin des 11 novembre pour avoir présent à l'esprit l'horreur de la guerre. Je l'ai vécu dans ma gueule à partir de mes 16 ans. Je savais déjà, ma mère et mon père avaient vécu celle de 14. Je n'ai pas besoin du 11 novembre pour me rappeler ce que c'est. Par contre, quand je vois que le 11 novembre, sous prétexte d'honorer les victimes de la guerre, d'honorer ceux qui ont souffert, en réalité est une fête de la victoire, là, je ne suis pas d'accord. Pas du tout, du tout, du tout. Le 11 novembre devrait être une fête anti-militariste. Oh, il est une fête militariste. Drapeau au vent, défilé de médailles et tout ça. On est content d'avoir gagné. Un point, c'est tout. Et ce 14 juillet, voilà justement qu'on a fait ce qu'on veut des commémorations. Ce 14 juillet, qui devrait commémorer quoi ? Qui devrait commémorer la prise de la Bastille, le premier acte vraiment insurrectionnel. Ce 14 juillet, qu'est-ce qu'il est devenu ? Au lieu d'être la fête du peuple dans les rues, il commence par un immense défilé. Tout comme le 1er mai à Moscou. Le 1er mai qui devait être la fête du travail. C'est en réalité la fête de l'armée. Je veux dire, si on commémore le soldat inconnu, ce n'est pas simplement pour déplorer tous les morts de la guerre. On affecte d'habiller ça de pitié, de chagrin, de tout ce qu'on voudra, d'attendrissement envers ceux qui sont morts pour nous. En réalité, ces jours-là, on exalte la guerre elle-même. Tout en la déplorant d'un oeil, on est bien content de l'avoir gagné. On n'a jamais fêté l'armistice des guerres perdues. On fait toujours les armistices des guerres gagnées. Alors, ce besoin de mémoire, comme vous disiez, vous appelez ça le besoin de mémoire, il est toujours orienté. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a peur que les gens perdent le sens du sacrifice humain à la patrie. Mais Kavana, dans le besoin de mémoire, il y a autre chose. Il y a un livre qui s'appelle Les lieux de mémoire. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la folie patrimoniale. Vous allez encore dire que c'est un mot qui ne veut rien dire, mais les gens qui se précipitent devant telle maison, dans laquelle ils sont passés pendant dix ans peut-être sans lever la tête et qui, tout à coup, parce qu'on leur dit c'est du vieux, c'est du beau, regardez, il faut le conserver, tout à coup, s'arrêtent et le regardent. Ah, mais là, vous faites de la provocation. C'est très bien que je vais me foutre en rogne et vous savez même ce que je vais répondre. Ça, c'est du fétichisme, tout simplement. C'est particulièrement développé en Amérique. Je viens de lire un bouquin qui est Motel Blues. Je ne me rappelle plus qu'à l'Américain. Enfin, c'est formidable. Je conseille de le lire, d'ailleurs. Alors, c'est pas méchant, rien du tout. Il parcourt les États-Unis en bagnole. Et, alors là, c'est merveilleux parce qu'on voit ce besoin du culte de la maison, du lieu où il s'est passé quelque chose. Mais non seulement ça, il y a, dans une certaine ville, je ne sais plus laquelle, il visite le musée des robes portées par les premières, par les épouses des présidents des États-Unis, depuis le début, depuis Mme Washington. C'est marrant. Oui, mais on y va tout doucement. Mais vous êtes, vous aussi, dans ce cadre-là, un peu fétichiste ? Quand vous hurlez contre la très grande bibliothèque et que vous dites « Ah, qu'est-ce que j'aime, les petits manoirs normands, les jolis bicocs, les jolies fermes. » En quoi c'est le fétichisme, ça ? Pourquoi est-ce que vous détestez l'idée qu'on puisse faire du neuf ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument conserver l'ancien ? Ah, mais pas du tout. Je ne suis pas contre le neuf quand c'est du vrai neuf. Quand ce n'est pas de la pacotie, quand on n'habille du mot « moderne », des choses qui sont simplement des démissions. Quand on appelle l'architecture une absence d'architecture, la volonté de ne pas architecturer. Que des architectes osent signer des opéras bassiles ou le ministère des Finances. Merde, c'est des palais ? Je ne vois pas la différence entre ces palais et des usines ou des entrepôts. C'est pareil. Des HLM, des hautes façades coulées d'un seul bloc qu'avec des trous qui sont les fenêtres, sans relief, sans rien, sans des cubes. Un cube couché, un cube debout. Que ce soit la grande bibliothèque ou autre chose, que ce soit ce qu'il y a en face à Bercy. Vous savez, je ne vois pas où aller fort l'architecturale, ni où est l'esthétique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se contenter de sabler les vieilles façades ? Il faut se contenter de retrouver... Je ne vénère pas spécialement les vieilles façades. Je dis qu'elles appartiennent à des époques où on cherchait une esthétique. Où on cherchait. Vous dites que vous n'aimez pas les commémorations parce qu'il y a de la magie, parce qu'il y a du rituel imposé, parce qu'il y a un peu de sacré qui se met autour de moi. Il me semblait que vous n'aimiez pas l'architecture contemporaine et que vous préfériez les petits manoirs normands, justement parce que... Je n'ai pas dit que je préfère les manoirs normands. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit. Ce que vous n'aimez pas en fait dans l'architecture contemporaine, c'est que dans l'acte de bâtir qui consiste à monter une maison, à monter un immeuble, on a complètement perdu la notion du sacré, justement. Vous aimez les pyramides et l'idée qu'on ait pu les construire comme ça ou les cathédrales. Un bal sacré. Ce n'est pas le sacré qui vous manque. Oh, que non. Ça, je récuse le sacré et je voudrais qu'on l'extirpe de partout où il est. C'est la mauvaise littérature quand on fait appel au sacré. Ce sont tous ces mots qui habillent le flou et qui le rendent grandiose et grandiloquent. Même tous ces mots qui sont faits pour se tromper le populot, pour empêcher de penser en mettant à la place de l'émotion. Non, non, non. Avant le sacré. Et je n'ai jamais dit que ce que je regrettais, c'est la perte du sacré. Et je ne vois pas si j'irais retrouver le sacré. Non, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le pensais. Vous m'attribuez l'amour des petits manoirs normands. Je n'ai rien contre les petits manoirs normands. Mais enfin, je ne crois pas que c'est avec ça qu'on pourrait loger la population des grandes villes. Non, mais quand vous dites que vous regrettez ces moments où les ouvriers prenaient la pierre, où ils la taillaient, où ils la montaient, est-ce que ce n'était pas la dimension surhumaine de ce que c'est que bâtir ? Qu'est-ce surhumaine ? Qu'est-ce surhumaine ? Qu'est-ce que ça va ? Où ça va ? Prendre un ciseau et puis tailler une pierre, ce n'est pas surhumain. C'est parfaitement humain. Vous savez, je sais le faire. Je ne me prends pas pour un dieu. Non, mais je ne prôme pas qu'on construise en mettant pierre sur pierre. Pourquoi pas ? En quoi que ça ne me gênerait pas ? Pourquoi pas ? Mais je crois que ça ne vous gênerait pas. On peut... Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'actuellement, on pourrait tout se permettre. Ce qu'on faisait autrefois parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, quand vous avez des imbéciles de pharaons qui construisaient des pyramides, vous savez ce que c'est que ces pyramides ? Que chacun des blocs, et il y a quelques millions de blocs, c'est dans une pyramide, que chacun des blocs pesait plusieurs tonnes. Combien de morts ? Et qu'il fallait les faire venir des montagnes d'Abyssinie, au-delà des cataractes. Et il fallait descendre ça jusqu'aux îles, le charrier, le redescendre, l'emmener sur place, le monter... Tout ça, pourquoi ? Parce qu'un pharaon estimait que son âme immortelle avait besoin de ça, pour être protégé. Enfin, tout ça. Voilà le sacré. Le voilà, c'est-à-dire le bidon. La pyramide du Louvre, c'est moins difficile à construire. C'est moins difficile, je ne la compare pas non plus. Je pense que ça vient foutre là. Elle n'a rien de pharaonique, elle ne la cherche pas non plus, j'espère, à évoquer les pharaons. Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Je ne suis pas fou de l'architecture du Louvre. C'est une des époques qui... Vous savez, la Renaissance, c'est cette espèce de retour plutôt merdouillard vers l'antiquité gréco-romaine, telle qu'on l'a pensé à l'époque. Enfin, bon. Mais là, le Louvre a un mérite, c'est qu'il est en pierre et que la pierre, elle vieillit très bien. Et même des pâtisseries comme le Louvre ou comme Versailles vieillissent, prennent de la beauté, s'humanisent, si j'ose dire, en vieillissant. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à un compromis ? Quittons le Louvre et prenons l'exemple de la très grande bibliothèque. Vous la trouvez immonde, hideuse ? Je ne la vois que de loin. Quand je passe sur le quai d'en face, quand je passe à Bercy, je vois en face la pyramide qui sort et je vois, ben oui, c'est encore un HLM. Mais c'est formidable. Il y aura beaucoup de livres dedans. Ce sera un lieu de savoir. On pourra aller lire et travailler. Mais je ne l'empêche pas. Je ne suis pas contre. Beaubourg, qui est absolument hideux, cette raffinerie de pétrole en plein Paris, qui d'ailleurs, cette tournerie tourne à la vieille boîte à conserve parce qu'on n'a plus les moyens ou plus la volonté de l'entretenir. Vous avez vu comment elle est. Tout rouillé. Vous continuez à dire que l'art moderne, c'est du terrorisme de fumistes ? Oui. L'art moderne en général ? Ah non. Non, je parle de l'architecture pour l'instant. L'architecture dite moderne est, oui, du terrorisme de fumistes. De fumistes et de marchands de camelotes aussi. Je n'ai rien contre le béton, bon Dieu, puisqu'on peut, on a les moyens de construire en béton. Pourquoi pas, au lieu de dresser briques sur briques, briques sur briques, et si on peut le faire en coffrant, en mettant du béton dedans, au contraire. Au contraire, si c'est solide, agréable à habiter, et si ça permet. Mais pourquoi le fait-on de cette façon agressive, laide, dure ? Écoutez, je suis venu à pied du métro Charles-Michel. J'ai donc traversé Beaugrenelle. Beaugrenelle est un des petits villages parisiens que j'aimais bien. Maintenant, d'ailleurs, les margoulins qui exploitent le coin, divisant de l'émette Beau, plus loin, Grenelle. Comme si, alors que Beaugrenelle a toujours existé, ça a toujours été en un mot, c'est un village parisien. Bon, j'ai traversé, et vous voyez ce que je veux dire, les immeubles du front de Seine. Bon, c'est d'une tristesse écrasante. C'est agressif, c'est méchant. On ne voit plus le ciel. Pourquoi ? Alors, quand vous avez, oui, mais on va égayer. Alors, on va faire une façade peintre en rouge. On va foutre, on va foutre des miquets, des énormes pâtés de rouge, de bleu, de vert. Mais non, mais non, mais non, c'est artificier, c'est bidon, c'est, je ne sais pas. On se fout de nous, quoi. On nous vend de la camelote, on nous impose de la camelote, on nous impose de vivre dans de la camelote qui nous fout le cafard. Et on essaie de nous persuader qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça coûterait trop cher. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait beaucoup d'ouvriers pour le faire. Ah ah ! C'est ça la vraie raison. Mais oui, ben oui, parce que l'ouvrier coûte trop cher. Mais vous vous rendez compte, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on ose dire là. Ça veut dire qu'on ne veut plus payer les gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont bouffer ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et comment on les paye ? Mais, comment on les payait autrefois ? On nous raconte toujours « Ouais ! Autrefois, l'ouvrier n'avait pas de charge sociale, n'avait pas ceci, n'avait pas cela. On le payait très peu cher. Alors donc, on avoue qu'on l'exploitait. Hein ? » On avoue qu'on se foutait de sa gueule. Comme dans les mines du Nord dont j'ai parlé dans Germinal, dans les enfants de Germinal. Alors maintenant, maintenant que l'ouvrier veut vivre décemment, alors, ah bon, tu veux vivre décemment ? Dans mon vieux, on a des moyens techniques de te remplacer et tu ne vivras pas du tout. Tu vivras en marge. Au SMIG, il y a l'autre là. Au RMI. Oui, au RMI. Tant qu'on pourrait te payer un RMI. Mais est-ce que ce n'est pas, en fait, vous allez encore dire « je vous provoque », mais est-ce que ce n'est pas une attitude un peu caricaturale, ça ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, nous dire, on nous impose des façades rouges, vertes, avec des mickeys ? Vous avez des yeux, non ? Vous avez déjà vu une seule maison construite actuellement qui ne soit pas une espèce de prison absolument dépouillée, une espèce de grande plaque de tôle de 20 étages de haut avec des ouvertures faites à l'empêche de pièce ? Mais si c'est ça, la modernité ? Si c'est ça, aujourd'hui ? Ça veut dire quoi, la modernité ? Moderne veut dire simplement contemporain, veut dire d'aujourd'hui. Mais on a réussi à donner au mot moderne, toujours par le biais de la publicité qui régit complètement notre vie et nos façons de penser, on a réussi à donner au mot moderne une connotation flatteuse, une connotation moderne veut dire progressiste, veut dire en bien. En réalité, moderne veut dire à la mode. Et on a rien de peur bleu, un des mots les plus terribles qu'on puisse infliger dans quelqu'un, c'est passéiste. Je m'en fous, je ne suis pas passéiste, je ne veux pas qu'on me refoute Louis XV, j'ai horreur de ce style-là. Louis XV, Louis XIV, empire, directoire, c'est dégueulasse. Les riches qui logent dans des trucs pareils, ils ont vraiment un goût de chiote. Mais je ne veux pas non plus qu'on m'impose ce qui était l'évitant de mon enfance, vous savez, les grandes surfaces glacées, qui est le style maintenant, le style scandinave, le style rocher-beau-bois, Ikea, je ne sais pas si vous avez coupé les noms des marques. Enfin bon... Donc ce n'est pas une caricature de ce que ça pourrait être, qu'une attitude anti-progressive, justement, aux passéistes devant une architecture ? Ce n'est pas passéiste puisque ça empêche les gens de vivre, ça leur retire du boulot, ça les fait vivre dans une atmosphère de camelotes, tristouilles, grisâtres. Ce qu'ils font, en tout cas, est désespérant, désespérant. Donc finalement, vous devez trouver très bien qu'on ait envie de casser tout ça. Bon, j'ai l'impression... Qu'est-ce que vous pensez des petits taggeurs comme ça, qui viennent et qui, justement, pour protester contre cet univers que vous vous démontez ? Ils ajoutent une autre tristesse à la tristesse, ils ajoutent un autre cafard au cafard. Non, non, parce que là, justement, se manifeste le fait que... Le fait que... C'est drôle, parce que nous voilà en plein symbolique, mais elle s'est faite toute seule, en pleine symbolique. Elle s'est faite toute seule, recherchée. Il se fait que... On construit ces trucs-là pratiquement sans ouvriers, enfin avec très peu d'ouvriers. Du coup, des tas de mecs sont au chômage, surtout des tas de jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils viennent tagger sur les murs pour montrer leur désaccord avec la société où ils se trouvent, pour montrer leur cafard, pour hurler leur dégoût et leur colère. Ils le font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. À la mode, c'est une mode aussi, les tags. C'est la mode des banlieues. Et bon, ils dégueulassent ces murs, finalement. C'est-à-dire, c'est dégueulassé. Vous dites que c'est des calligraphes d'analphabètes, des bavouchures de débiles profonds, des diarrhées de mongoliens jouant avec leur merde. Oui. Oui, c'est exactement ça, oui. Est-ce que ce qui ne vous gêne pas, en fait, c'est qu'ils reprennent simplement, qu'ils réarpentent les voies de révolte que vous avez vous serpentez ? On peignait sur les murs dans les années 60 ? Je n'ai jamais peint sur les murs, moi. Ben non. J'ai peut-être des réflexes petits bourgeois, mais je n'aime pas qu'on dégueulasse, ça m'emmerde. Je referais qu'on foute carrément par terre, alors, ce qui est dégueulasse. Mais ajouter la dégueulasserie à la dégueulasserie, c'est... Oui, je vous dis, c'est une révolte stérile. C'est une révolte qui ne mène à rien. Mais on n'aura pas appris à se révolter. Ils ne savent pas comment la manifester, leur révolte. Alors, par contre, ils peuvent acheter des bombes, ce n'est pas cher. C'est encore plus vite de les faucher. Mais vous la comprenez, cette révolte contre leur environnement urbain, ça aussi, c'est une expression, entre guillemets. Oui. Oui. Ça, je la comprends. Je la comprends non seulement contre l'environnement urbain, mais contre la vie qui leur est faite et qui les attend. Ces membres qui sortent de l'école et qui ne savent pas quoi foutre car ils ne m'en feront rien. marquer là, je simplifie un peu. Enfin, bon, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'on est sur l'architecture, on ne va pas se bader partout. Mais dans l'architecture, dans les immeubles, il y a des gens qui vivent, des gens qui vivent et qui ne supportent pas. Vous, vous n'y vivez pas dans ces immeubles. Mais vous gueulez. pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas les jeunes qui y vivent à gueuler à leur manière, c'est-à-dire en bombant ? Il y a d'autres manières de gueuler. Bomber, bomber, c'est un aveu d'impuissance. Je ne sais pas comment vous dire. Ça ne mène à rien. Ça ajoute un autre cafard aux cafards. En fait, je me dis que je suis en train de vous enfermer dans une image dont on veut bien vous affubler aujourd'hui qui serait celle du vieux réactionnaire, en fait. En tout cas, celui qui ne supporte pas le progrès sous toutes ses formes. Mais ce n'est pas vrai. Je voudrais le progrès. Ce n'est pas ce que c'est l'anti-progrès, tout ça. Sous prétexte de modernisme, on nous fait piétiner, on nous fait... Bon sang, mais cette organisation de la vie, on retourne carrément pas au Moyen Âge, mais on retourne aux conditions du début du 19e siècle et même de la fin du 19e siècle aussi, puisque Germinal, c'est les années 60, 1860. Mais on est en train d'y retourner. Et oui, par le biais du chômage, du chômage organisé et voulu. Et alors, parce que du fait que maintenant, l'ouvrier avait, à coup de bagarre, ce qui avait pris plus d'un siècle, à coup de grèves, de fusillades, de procès, l'ouvrier avait quand même réussi à faire reconnaître le droit de grève, le droit d'association. Et à partir de 1936 en France, les 40 heures, ah oui, ah oui, les 40 heures, le droit d'être payé convenablement, d'avoir une retraite, d'être assuré social en cas de maladie et tout ça, tout ça. Merde. On avançait. Et là, brusquement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le libéralisme est tout fier de dire grâce à nous, regardez nous, nous avons offert ça aux ouvriers. C'est pas vrai. On l'aura arraché. Jamais le patronat ne l'a donné de bon cœur. Il a fallu tout lui arracher, je vous dis. Ça a été parfois sanglant. Et maintenant, ce qu'il a fallu lui arracher, il se targue de l'avoir donné. Mais il ne l'a jamais fait de bon cœur et actuellement, il est en train, grâce aux circonstances, de pouvoir le reprendre petit à petit. Et oui, c'est le commercial qui domine tout. Et le commercial à courte vue, le commercial ne s'occupe pas du tout de gérer la planète, ni même un pays. Le commercial s'en fout. Le commercial n'a pas en vue que les intérêts d'une firme. Un président directeur général et ses actionnaires ne s'occupent que de sa boutique, aussi immense soit-elle. Il ne s'occupe que d'assurer sa primauté et ensuite de bouffer les autres. d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de moins en moins de république France, mais d'entreprise France. Bien sûr. Mais bien sûr. Et chaque pays se conduit à l'intérieur de ses frontières comme un boutiquier pour qui les autres pays ne seraient que des concurrents. Il faut vendre plus qu'on achète. Mais si tous les pays vendent aux autres pays plus qu'ils n'achètent, qui finalement paient ? Ce n'est pas de ma faute si le travailleur comme tout citoyen est en grande majorité devenu un beauf, c'est-à-dire un consommateur qui ne conçoit la vie. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est une sacrée déception. C'est une sacrée déception, oui. C'est un consommateur de produits manufacturés. Il lui faut le dernier appareil photographique le plus perfectionné. Je ne parle pas de la bagnole, je ne parle pas de la moto parce qu'on a baisé les jeunes avec la moto. Et alors, la montagne, moi, je n'y vais pas parce qu'il faut avoir des piles au l'enfer et puis des mecs qui se font remonter le cul pour faire une gliglisse. Et puis on remonte et puis on gliglisse et puis on repart. Merde ! Et les plages, c'est cet amas de viande en train de bronzer. Ah non ! Ah non ! Non ! Ce n'est pas mépris du peuple. C'est désespoir que le peuple se soit laissé baiser la gueule comme ça. Qu'il a marché comme un seul homme. Est-ce que ce n'est pas tout ce que vous venez de dire, ce tableau un peu passé du temps qu'on vit qui en fait expliquerait ce que j'appelle le besoin de mémoire ou le fait qu'on ait besoin de trouver des refuges comme ça, de s'accrocher, de s'accrocher à telle façade de maison, de s'accrocher à tel lieu, à telle histoire ? Là, vous avez pris un raccourci pour nous ramener au point de départ que c'est assez essoufflant. Je suis un peu perdu, moi. Est-ce que ce n'est pas devant ce que vous dites, justement, ces maisons, cette architecture qu'on nous impose, ce travail qu'on nous enlève, cette révolte qu'on ne s'est plus menée, ces dirigeants ambitieux, est-ce que ce n'est pas tout ça qui nous pousse finalement à détourner le regard et à regarder derrière ? Là où, finalement, l'intelligence a réussi. La nostalgie du temps passé a toujours été. Vous voulez absolument me coincer, me cantonner dans cette nostalgie du passé. Ce n'est pas vrai. Je l'ai dit et je le répète, je n'ai aucune nostalgie du passé. Je ne veux pas retourner à la bougie. Je suis très content que la lumière électrique, le chauffage électrique, le eau chaude sur les vies existent. Je dis, je voudrais, je l'ai déjà exposé d'ailleurs, une fois ou l'autre dans Charlie Hebdo, qu'on fasse le tri, qu'on soit capable de le faire. C'est-à-dire, voir dans le progrès technique, matériel, ce qui est bon et s'abstenir de ce qui est mauvais, de ce qui est dangereux. Et puis surtout, surtout faire en sorte que toute la planète en profite, qu'il n'y ait pas un îlot de pays ultra privilégié sur un océan de misère. Ça ne va pas, ça. Indépendamment même de toute sentimentalité, de toute pitié, de toute fraternité, indépendamment même de tout ça, c'est dangereux, bon Dieu. Ça ne peut pas durer. Il ne peut pas y avoir 2, 3 ou 4 milliards de crèves-la-faim qui n'ont rien à foutre et qui vont se laisser mourir comme ça, traîner des pieds par terre en attendant la mort. Mais non, tôt ou tard, ça devient explosif. Tôt ou tard, il y aura des meneurs qui vont proposer des idéaux sublimes. On trouve toujours des idéaux sublimes, c'est pour ça qu'il manque. Et puis, ils vont les entraîner vers je ne sais quelle guerre sainte, vers je ne sais quelle merdouille. C'est donc excessivement dangereux. Même si on ne se sent pas très porté à la fraternité, on devrait au moins être prudent. Mais encore une fois, ce ne sont pas des philanthropes ni même des gens logiques qui mènent le monde. Ce sont des goulus. C'était A Voix Nues. Toute cette semaine, rediffusion de la rencontre enregistrée en 94 de Ludovic Cellier avec François Cavana. Réalisation, Christine Robert et Anne-Pascale Devigne. Coordination, Sandrine Trenner. Cette émission s'écoute en ligne pendant mille jours et se podcaste pendant un an sur franceculture.fr. sur franceculture. Sous-titrage Société Radio-Canada